Kate Middleton et le prince William étaient de sortie à Londres en l'honneur de la Saint-Patrick, dimanche 17 mars. Pour l'occasion, la duchesse de Cambridge était toute de verte vêtue, dans une sublime tenue créée sur mesure, signée Alexander McQueen. C'est un événement qu'ils n'auraient loupé pour rien au monde. Dimanche 17 mars, Kate Middleton et le prince William étaient de sortie dans les rues londoniennes, pour assister aux traditionnelles célébrations de la Saint-Patrick, le Saint-Patron de l'Irlande. Et bien que la Saint-Patrick ne soit pas officiellement la fête nationale du pays, le 17 mars est un jour férié très important dans la croyance britannique. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus sur la base d'Hounslow, à l'ouest de Londres, afin de rendre visite aux Irish Guards. Et pour cause, le prince William est lui-même colonel des Irish Guards depuis 2011, régiment d'élite composant de la division de la garde royale britannique. Comme l'année dernière déjà, Kate Middleton a tenu à rendre hommage à la couleur emblématique de l'Irlande, et séparé de vert pour l'occasion. L'heureuse maman de 37 ans portait un manteau-robe à la coupe tailleur, que l'on doit au créateur Alexander McQueen. Jambes nues mais ne voulant pas attraper froid, Kate Middleton avait misé sur une paire de gants en laine noire, et un béret assorti à la couleur de son manteau. Et pour parfaire son look minimaliste, l'épouse du prince William avait opté pour une paire d'escarpins de Gianvito Rossi, et des boucles d'oreilles en améthyste Kiki McDonough. Et détail qui a son importance, la duchesse portait aussi une broche quartier représentant un trèfle à trois feuilles en or, avec une émeraude au centre. Un sublime bijou qui appartenait autrefois à la reine-mère. Tout sourire, Kate Middleton s'est adressée aux militaires présents, et en a profité pour saluer et caresser la mascotte de la garde, un lévrier irlandais prénommé Donald. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada